... Madame, mes chers, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Bonsoir et bienvenue dans ce bulletin de 13h sur Télé24. Quelques jours après sa tournée dans la région forestière en compagnie du secrétaire général à la présidence, Al-Husseini Makanera Kake s'est exprimé sur son affichage du côté du CNRD. Au cours d'une conférence de presse, il a lui-même animé au Palais du Peuple. L'ancien ministre de l'Information et de la Communication a exprimé son soutien à la continuité de la transition conduite par le président Mahmadi Doumbouya. Le reportage signé, Ouri Gareyaba. Malgré l'absence d'une déclaration officielle du président de la transition sur une éventuelle prolongation, plusieurs mouvements de soutien se sont formés ces derniers mois. Al-Husseini Makanera Kake, président du Front National pour le Développement, a clarifié sa position, affirmant partager les idéaux du CNRD. Celles lui sont soutenues de courtes de nombreuses actions déjà réalisées sur le terrain par les autorités de la transition. La population a réclamé la continuité et même moi, armé de tout ce que j'ai vu, je vous dis que j'ai vu la porte du paradis, même moi, je veux la continuité. Moi, je suis un homme constant. Si le peuple veut qu'il continue, je suis d'accord. Si le peuple ne veut pas qu'il continue, moi, je veux qu'il continue, mais je serai derrière le peuple parce que, de toute façon, le dernier mot revient au peuple. Au palais du peuple, une foule composée de partisans, de proches et de journalistes était présente pour l'écouter. Dans un discours ferme, Makanera Kaké a déclaré que les conditions nécessaires à la fin de la transition ne sont pas encore réunies. Il a ainsi plaidé pour un prolongement afin de garantir un avenir meilleur pour la Guinée. On aurait souhaité que la fin de la transition soit maintenant là. Mais est-ce que toutes les conditions sont réunies ? Si toutes les conditions sont réunies, Amara que j'ai côtoyé, n'aura aucun problème. Parce que moi, je pense, même si j'ai bien écouté, nous sommes en refondation. Si j'ai bien écouté, nous sommes même en refondation. C'est pourquoi je crois que le PIB même est fortement amélioré. Parce que ça, c'est pas un PIB de transition, c'est même refondation. Parce que la transition ne produit rien. L'ancien ministre a également appelé un changement de méthode. Pour lui, les recours au dialogue et au débat constructif, indispensables pour parvenir à des résultats durables et pacifiques. Et voilà, c'est un reporter signé Will Gariaba. Deux jours après le lancement officiel à Conakry des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, les militantes et organisations féministes expriment leurs attentes envers les gouvernements et les institutions internationales. Pour le club des jeunes filles leaders de Guinée, par exemple, cette campagne n'a pas été qu'une période de sensibilisation, mais un appel à des actions concrètes et durables. Les 16 jours d'activisme représentent chaque année un sursaut d'engagement, une amplification des actions, des revendications en faveur de la promotion des droits des femmes. En Guinée, depuis le 25 novembre, des événements sont organisés pour dénoncer des violences faites aux femmes et aux filles. Mais pour la directrice exécutive du club des jeunes filles leader de Guinée, cette mobilisation doit se traduire par des mesures tangibles. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, même qu'on est en train de parler, il y a potentiellement une fille qui est en train de vivre une violence. Et qu'est-ce qu'on fait pour que demain, cette fille ne vive pas cette violence ? C'est là toute la problématique et toute la réflexion qui devrait guider nos actions pour la mise en place des stratégies et des politiques nationales de riposte et surtout pour la force et la proactivité de la parée judiciaire. À travers le pays, des campagnes d'éducation à grande échelle pour changer les mentalités sont initiées dans les écoles et universités. Oumu Hayri Djanlu espère que ces campagnes encourageront une plus grande implication des hommes dans la lutte contre les violences. Il y a une problématique qui est sociale, qui est en lien avec la perception qu'on a de la femme en tant qu'être humain. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut déconstruire et cela, il faut aller dans les écoles, dans les universités, dans les marchés et toute autre structure sociale où se trouvent des êtres humains pour faire valoir la femme en tant qu'être humain et ses droits égalitaires aux hommes. Aujourd'hui, il faut que chacun de nous nous sachiez qu'une femme n'est pas moins qu'un homme. Malgré l'engouement autour des 16 jours d'activisme, cette militante s'attend à des progrès significatifs comme l'implication de l'État et l'accès à la justice. Aujourd'hui, l'État a toute sa place et une très grande place dans la lutte contre ces violences. Et moi, j'ai envie de dire que nous sommes au niveau rouge en termes de violences. Il faut qu'il y ait des stratégies nationales, il faut qu'il y ait des politiques concertées de tous les acteurs qui évoluent dans la chaîne de protection. Et il faut qu'il y ait l'accès à la justice pour les victimes et surtout la proactivité dans les différents cas. En attendant le 10 décembre qui marque la fin de cette campagne, les militantes continuent de faire entendre leur voix, bien décidées à ne plus se contenter de promesses mais à exiger des actes. Hier, l'Union des Forces démocratiques de Guinée a tenu un congrès à Zéry-Corée. Objectif, élire un nouveau bureau fédéral de 100 membres composés de jeunes, de femmes et de sages qui devra renforcer la base du parti en vue des prochaines élections. N'youma Lazare Kamano. Un bureau fédéral de 100 membres a été constitué par consensus lors de ce congrès. Avant d'entamer les élections, le chef de mission du bureau exécutif de l'IFDG a expliqué les objectifs de cet événement et son importance stratégique. C'est un congrès d'élection de renouvellement des structures du parti pour la fédération des élections. Depuis 2023, on devrait déjà renouveler nos structures. Poursuivant, l'émissaire du bureau exécutif du parti de Célou d'Alain Diallo a partagé des réflexions sur des défis sociopolitiques actuels du pays ainsi que sur la position de l'IFDG. La charte, c'est eux-mêmes qui l'ont constituée, c'est eux-mêmes qui se sont mis ensemble pour nous proposer une charte qui nous couvert. Et à l'intérieur de la charte, il a été clairement dit qu'on aura les élections avant le 30e décembre 2024. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Ceux-là qui gèrent cette transition s'organisent pour dire non, ce n'est plus la transition, c'est la réfondation ou c'est la continuité. C'est pour cela que nous disons au 30e décembre, pour nous, c'est la fin de la transition. Le nouveau fédéral de l'IFDG à Ziré-Couré, tout juste élu, a quant à lui lancé un appel à la mobilisation massive des militants pour les batailles électorales à venir. Tout ce que je peux dire à nos militants, c'est de refaire en sorte que tous les sympathisants puissent être des militants et s'il n'y a pas de sympathisants, allez chercher d'autres militants pour leur dire attention, l'IFDG, c'est notre parti et c'est le parti du futur de Guinée. La question démerre. Le leader de l'IFDG, c'est Lou Dalen Diallo, décidera-t-il de participer aux prochaines élections ? Seul, l'avenir portera une réponse à cette interrogation cruciale. Les émissaires du Conseil national de la transition ont bouclé leur tournée de sensibilisation et de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution à Mamou. Ce, après deux semaines sur le terrain, dans les 14 collectivités de la préfecture, les émissaires ont rencontré la notabilité, les sages, les femmes et les jeunes pour leur expliquer le contenu de l'avant-projet à Doulaïson et Déjalo. À 37 kilomètres du chef-lieu de la préfecture de Mamou, la sous-préfecture de Bouliuel, autorités locales et populations massivement mobilisées pour s'approprier du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. après l'entonaison de l'hymne national, les émissaires du CNT ont devant cette foule livré les 205 articles que contient l'avant-projet constitutionnel. Ce qui a surtout ritué mon attention, c'est le cas de l'appui à la femme. Deuxièmement, sur l'éducation des enfants, la gratuité de l'éducation jusqu'à 16 ans. Je pense que ce document va contribuer à révolutionner les institutions en Guinée dans la mesure où il y a des choses qui sont des lacunes du passé qui sont corrigées à travers ce document. Même son décloche dans les autres collectivités qui composent la préfecture de Mamoun comme Kenyeko, Saramoussaya, Tegireya, Timbo, Urikaba, Soya, Gongoré, pour ne citer que celles-ci. Nous allons profiter vraiment des lieux de rencontres pour pouvoir sensibiliser les gens autour de la nouvelle constitution. Ensuite, les émissaires du CNT ont eu un tête-à-tête avec les promoteurs de langues nationales basées dans la préfecture et les différents corps de métier. Ceux-ci s'engagent en faveur du oui si toutefois le projet sera soumis à un référendum. Donc, de l'autre côté aussi, nous les appelons encore plus d'aide pour que nos langues aussi soient officialisées. Aujourd'hui, on se reconnaît guinéens devant cette CNT. Dans ce groupement, les 75% des familles sont représentées dans ça. Tout ça, c'est pour vous montrer que nous sommes là pour appuyer le président de la République. Partout, l'honorable Mori Douneau et sa suite ont, dans un langage franc, réussi à édifier les populations. C'est pourquoi ils fondent un grand espoir sur l'ensemble du peuple guinéen. Donc, nous nous sortons ici très contents et très rassurés par rapport au message passé, mais aussi par rapport à l'implication phare de la population le jour du référendum pour massivement voter cet avant-projet de constitution qui devrait désormais nous régir. Le préfet et le gouverneur d'Oumamou, qui ont accompagné la mission du Conseil national de la transition dans ces différentes localités, ont livré partout un message de paix et de cohésion sociale. Il y a eu des innovations qu'il faut porter à la connaissance de la population et il est question de faire vulgariser ces innovations à la population pour la meilleure compréhension, pour la meilleure appropriation du contenu de cet avant-projet de la constitution. Il faut que les Guinéens s'accèdent. Il faut qu'on mobilise les Guinéens autour de l'idéal. Cette Guinée, il ne faut plus qu'il y ait exclusion. Il faut noter que durant leur séjour, la mission du Conseil national de la transition a été bien accueillie par les populations locales, y compris les forces de sécurité et de défense, massivement mobilisées au bataillon autonome de Mamou, sans occulter les élèves comme ici au lycée Amical Cabral et le collège. L'abattoir préfectoral de Sigiri se trouve dans un état de développement avancé entre les cornes d'animaux abandonnées, les traces de sang et les odeurs nauséabondes. Ce site, construit à l'époque de la Deuxième République, est aujourd'hui le symbole d'une négligence. Les citoyens vivant à proximité expriment leur désarroi face à cette situation. Moussa Koutoubou Kondé. L'abattoir préfectoral de Sigiri se trouve dans un état de délabrement avancé entre les cornes d'animaux abandonnées, l'état de sang stagnant et les jardins nauséabondes. Ce site, construit à l'époque de la Deuxième République, est aujourd'hui le symbole d'une négligence prolongée. Les citoyens vivant à proximité expriment leur désarroi face à cette situation insouténable. Nous sommes menacés par les mouches. Même les mangués qui sont là sont envahis par les mouches, connaissant qu'elles apportent de nombreuses maladies. Manger ici, c'est impossible. À cause des mouches, nous avons trop souffert. Ces lieux, censés répondre aux normes d'hygiène et de salubrité publiques, donnent aujourd'hui l'image de la honte à la préfecture. Malgré les nombreux appels à une réhabilitation, les promesses restent non tenues, laissant les citoyens dans l'attente d'une solution qui semble lointaine. Manger ici va avec le vomissement parce qu'il y a trop de mouches, y compris les verres. Nous respirons des jodères insouténables. Nous sollicitons l'aide du gouvernement. avec une population dépassant 1,2 millions d'habitants et plus de 140 sociétés minières opérant sur son territoire, Sigrim peine à se doter d'un abattoir fonctionnel et conforme. cet état de fait met en lumière des disparités entre les revenus générés par les ressources minières. C'est l'absence d'infrastructures de base dans la localité. Pourtant annoncé ce week-end, le championnat national de Ligue 1 n'a toujours pas repris. A travers un communiqué, la Ligue guinéenne de football professionnel a notifié aux différents clubs qu'il y aura un petit décalage. L'Océanie Camara pour plus de détails. La reprise tant attendue du championnat national des Ligue 1 en Guinée initialement annoncée pour ce 27 novembre est à nouveau décalée. La Ligue guinéenne de football professionnel dans un communiqué adressé au club a indiqué que la nouvelle date de démarrage est fixée au 5, 6, 7 et 8 décembre 2024. Pourquoi ce retard ? Le motif principal avancé par la Ligue guinéenne de football professionnel est la nécessité de terminer d'abord la Coupe de la Ligue. La finale de cette compétition opposera le AFIA FC du Conakry à la Renaissance Football Club ce vendredi au stade Petit-Soré du Nongo. Au-delà de cette justification, d'autres problématiques viennent perturber le carandrier. Un problème de financement serait-il une réalité incontournable selon des sources internes dont le président de la Ligue lui-même ? Cette situation est exacerbée par la suspension des contrats avec le sponsor principal du championnat pour le non-respect des clauses contractuelles bien qu'il a été formellement démenti par la Ligue guinéenne de football professionnel. Les clubs de leur côté s'inquiètent. Contactez un responsable à affirmer que les équipes refusent de débuter la compétition tant que les arriériers des subventions ne sont pas réglés. Sa club réclame 80 millions de francs guinéens dûs pour la saison précédente auxquels s'ajoutent la moitié des subventions pour la nouvelle saison. Conséquence sur le football guinéen, ce report intervient alors que la Guinée se prépare pour les éliminatoires du centre 2024 en Tanzanie avec une double confrontation en perspective face à la Guinée Bissau. La tenue du championnat est cruciale pour offrir un rythme compétitif aux joueurs locaux avant ce temps de continentale. L'incertitude demeure sans sponsor officiel. la faisabilité du championnat reste incertaine. Toutefois, les clubs continuent de peaufiner leur préparation pour cette nouvelle saison espérant que les instances trouvent rapidement une solution. La balle est désormais dans le camp de la Ligue guinéenne de football professionnelle et de la Fédération guinéenne de football trouvé un sponsor ou débloqué des subventions nécessaires pour que le football guinéen reprenne son envol. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur notre chaîne Télé 24 et sur nos canaux digitaux sur Facebook notamment sur YouTube. Au revoir. Sous-titrage ST' 501